Je vais, au nom de la présidente Héloïse Dufour, remercier très chaleureusement Cédric Guilani et Mohamed Chetouni d'avoir accepté de nous donner de leur temps si précieux pour venir à la rencontre de ces centaines d'enseignants qui participent au CIC 2018, le Congrès des classes inversées et des pédagogies actives organisé par le collectif Inversons la classe. Alors, l'objet de cette table ronde, à deux, consiste à échanger sur la base des travaux de chacun, sur la problématique de l'impact de l'intelligence artificielle et des robots sur la société et particulièrement l'éducation, dans une vision prospective de l'école, mais également d'interroger les pratiques pédagogiques et les mieux à même de former les élèves aux compétences du XXIe siècle qu'imposent les interrelations non-dépendantes avec les machines. Je vous propose, et ça permettra peut-être de faire patienter un petit peu, un film qui est en fait une somme d'interviews et de documents que j'ai filmés et que je vous propose de voir en préparation, justement, de cette table ronde. Cédric, Mohamed, je sais que vous vous connaissez, vous vous êtes rencontrés déjà, alors moi je voudrais me mettre un petit peu de côté et vous proposer la chose suivante. Cédric, tu vas présenter Mohamed, et Mohamed va présenter Cédric, est-ce que c'est possible? Ok, oui, Mohamed, Mohamed Chetouni, qui est professeur comme moi, en l'occurrence, mais pas exactement le même sujet, puisque traitement du signal et apprentissage automatique pour les interactions homme-machine, et ça se passe à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, aussi appelé ISIR, installé à l'Université Pierre et Marie Curie, sauf qu'elle n'existe plus vraiment, cette université. Explique, explique. Oui, exactement. Donc on n'est plus à l'Université Pierre et Marie Curie, on est à 100 bonnes universités, donc il y a le regroupement de plusieurs universités, dont par 100 bonnes. Et si tu peux nous dire, quel est le statut de cet institut au sein de l'université, il dépend de quelque chose? Alors, l'Institut des systèmes intelligents robotiques, c'est un institut où on regroupe plusieurs chercheurs, donc c'est un laboratoire de recherche avant tout, donc c'est un laboratoire où on travaille avec le CNRS également, donc qui nous permet de regrouper des chercheurs sur la thématique de la robotique au sens assez large, et on appartient à la faculté des sciences et de l'ingénierie. Et tu t'es beaucoup investi dans un projet d'ABEX qui s'appelle SMART, de façon fort opportune, et qui vise à améliorer la qualité de physique dans les sociétés numériques, en particulier sur les questions de la meilleure façon d'insérer des artefacts intelligents. J'imagine des chatbots, des agents conversationnels, des aides robotiques. Alors, le LABEX SMART, c'est un LABEX, c'est un laboratoire d'excellence sur des thématiques de l'interaction humain-humain et humain-machine, c'est des points qui nous apportent beaucoup. Donc on travaille sur des aspects très très larges qui vont de la modélisation de l'humain, donc de la biomécanique, des neurosciences, jusqu'à de l'usage de technologies, en passant par de l'apprentissage et l'interaction et de la machine. Tout à l'heure, dans le petit film, on a vu, ça a commencé avec Laurence Devillers, qui est aussi une chercheuse travaillant sur ce genre de thématiques. Elle est liée à ton équipe ? Alors, non, elle n'est pas liée à notre équipe, mais on est, disons, dans des communautés assez proches. Il y a des thématiques, par exemple, de l'informatique affective, de l'aromatique sociale, ou de l'interaction et la machine, en général, qui sont assez proches. Et ce LABEX, il est juste interne à... C'est juste l'ISIR, ou est-ce qu'il a un périmètre plus large ? Alors, souvent, c'est porté par l'ISIR. On est sur la faculté des sciences et de l'ingénierie. Initialement, c'était vraiment la thématique de gens qui sont plutôt de l'informatique, de la robotique, de l'électronique. Mais, très rapidement, avec la question d'interaction humain-humain et interaction humain-machine, ça fait qu'il y a au moins deux fois humain. Donc, on a étendu cette question-là en disant, il nous faut des spécialistes de l'humain. Donc, avec le rencontre, par exemple, avec la faculté des lettres, par exemple, de Saint-Voix-Université, on n'était initialement que de la faculté de sciences et de l'ingénierie. Donc, on a ouvert ça à la faculté des lettres, avec des questions de l'éthique, des questions de la linguistique, des questions également du côté médical, parce que sur la faculté de médecine, on travaille sur des programmes, on en parlera peut-être tout également. Et donc, c'est vraiment le regroupement de ces deux communautés. Et, en tout cas, quel genre de taille de personnes ? Alors, un laboratoire d'excellence, c'est à peu près une centaine de personnes actuellement actives. Mais, en termes de thématiques, c'est très très large. En fait, ça, quand on regarde sur... On a un fonctionnement très ouvert. Donc, dans notre école d'été, par exemple, il y a une centaine de personnes qui participent chaque année, dont la moitié vient de l'étranger. Et, tu as une autre casquette, en tout cas, au moins une autre, qui est le coordinateur du programme Clinique d'autonomie, Institut universitaire d'ingénierie en santé, aussi pour Sorbonne Université. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce programme et comment il s'articule, si c'est le cas avec l'AVEX ? Alors, c'est des instituts qu'on appelle sans mur, c'est-à-dire que ce ne sont pas des laboratoires, mais c'est un programme sur l'autonomie. Donc, initialement, ce sont des activités, on pourrait se dire, très médicales. Et donc, dans l'Institut universitaire d'ingénierie en santé, on se pose la question du médical. Mais la question d'autonomie, on voit très bien qu'elle est au-delà d'hôpital. Elle est vraiment dans la vie des gens. Et donc, il y a une question qui est assez fondamentale pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, c'est notamment vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis, j'aime dire, de leurs problématiques, c'est des solutions, des solutions efficaces. Et donc, pour nous, ce qu'on y retrouve, c'est la question de l'expérimentation, de l'évaluation de technologies, mais de solutions, j'allais dire, parce qu'on travaille sur des problématiques qui peuvent être de la géographie, par exemple de la mobilité, de l'urbanisme, des choses qui ne sont pas forcément technologiques, des questions éthiques, des questions réglementaires, jusqu'à des questions technologiques. Mais je dirais, le cœur, c'est la question de l'usage. Mais ça concerne aussi les enfants ? Alors, justement, la question de l'autonomie, on a mis ce terme autonomie parce que c'est assez large, ça va de l'enfant à la personne âgée. Donc, on a des travaux qui sont avec des enfants avec des troubles, notamment des troubles du développement. Mon équipe, et en particulier dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a des activités régulièrement en gériatrie dans un hôpital. Mais l'idée initiale, c'est de sortir des laboratoires, justement, de recherche, de sortir des universités, de sortir des services cliniques pour aller à la rencontre des gens. Alors, puisque vous avez la parole, Mohamed, peut-être, puisque tu as la parole, pardon, bref, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu, interviewer, savoir qui il est vraiment, mais je crois que là, ça va être en tête un peu plus. Je pense que, Cédric, déjà, je pense qu'on ne te présente plus, mais c'est toujours une tâche délicate, peut-être, de te présenter, mais c'est... Donc, il y a, tu es avant tout un mathématicien, je pense qu'il faut le dire, et je pense que c'est très important pour nous que tu sois ancré, en fait, dans les mathématiques, j'allais dire, dans les sciences, mais également, donc, bien évidemment, il y a la médaille d'office, mais il y a toutes les activités que tu fais pour la communauté, j'allais dire, mathématiques, ou que tu continues aussi, que tu as fait, que tu continues à faire, mais il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est que tu es député aussi, je pense que ça, c'est un point important, et donc, comment, j'allais dire, c'est une question peut-être un peu naïf, mais il y a vraiment ces deux axes qui, au moins, qui nourrissent un peu tes activités aujourd'hui, si tu peux nous en parler un peu plus. Oui, il ne faut pas croire que la vie politique laisse le temps de garder une activité mathématique au sens habituel du terme. La recherche en mathématiques demande beaucoup de temps, et l'activité politique en demande énormément, et la seconde est plus contrainte que la première, sans aucun doute. Mais, pendant toute cette année de débuter, je me suis attaché à travailler en priorité sur des thèmes politiques dans lesquels mon identité mathématique apportait une plus-value et une expertise plus expérimentée. Enseignement mathématique, stratégie d'intelligence artificielle, et puis, la vice-présidence et réforme en cours de l'Office parlementaire scientifique, dont le nom complet s'affiche avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ça fait partie du plan de réforme que de changer le nom, mais ce ne sera pas l'étape la plus simple de l'ensemble du processus de transformation. Écoutez, peut-être qu'on pourrait passer, peut-être, au cœur du sujet qui nous importe. Je vais reprendre quand même, c'est-à-dire qu'il va être d'accord, un extrait de votre rapport dont il faut dire que s'il évoque l'impact sur le travail et l'emploi, l'écologie et, comment dirais-je, l'ensemble des problématiques dans l'intelligence artificielle, touche-t-elle l'éducation ? Il y a un focus dans votre rapport sur l'éducation. Et vous écrivez dans ce rapport, l'intelligence artificielle ou de nouvelles opportunités pour former un grand nombre d'individus de manière personnalisée et adaptative. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? Mais peut-être qu'auparavant, j'aurais souhaité que vous nous disiez, et je pose la même question à Mohamed tout à l'heure, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est véritablement ? En quelques mots, et puis ensuite, cet extrait de votre rapport sur l'éducation. En vrai, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est juste de l'algorithmique un peu sophistiqué. Et toute définition précise serait inadaptée. C'est pas le seul exemple d'ailleurs de façon de concept dont, en science, la définition devient de plus en plus floue au fur et à mesure qu'on progresse dedans. Qu'un célèbre est la notion d'espèce en biologie qui, aujourd'hui, est beaucoup plus difficile à définir qu'elle n'était il y a trente ans. En l'occurrence, l'intelligence artificielle, c'est n'importe quelle technologie qui permet de réaliser une action sophistiquée automatiquement. Une action qui, jusqu'à un passé récent, était réservée aux humains ou demandait une application importante des humains. Et derrière cette difficulté à donner une définition, il y a le fait, il y a plusieurs phénomènes de fond qui sont importants. D'abord, le fait que l'intelligence artificielle s'est développée autour de paradigmes radicalement différents. Un paradigme, par exemple, consistant à comprendre la nature et la modélisation et à comprendre les causes des phénomènes qu'on cherche à reproduire. Et à contrario, un autre paradigme complètement différent, consistant à oublier les causes et se concentrer sur les effets visibles. Et puis, il y a un autre phénomène de fond par rapport à l'intelligence artificielle qu'on retrouve derrière. C'est le fait qu'il est très difficile de légiférer ou donner des limitations d'actions explicites, précises, quand on s'intéresse à son usage. Par exemple, quand on a un phénomène sans définition précise, les politiques sont très contents parce que ça va être dur de faire une loi si on ne sait pas de quoi il est question. Les juristes sont très embêtés ou au contraire très contents parce que ça va faire plein de possibilités de recours, de contestation et tout ce que vous voulez. Et l'une des difficultés posées par cette absence de définition se manifeste de façon emblématique dans le débat autour des armes autonomes ou les fameux robots-tueurs. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas de robots-tueurs jusqu'au président de la République et en passant par la ministre des Armées. Mais une fois que vous voulez vous assort chez vous et tranquillement écrire ce que c'est que la définition du robot-tueur, vous êtes très embêtés. Impossible de donner une définition. Et cette question de la définition, elle est définition insaisissable, elle est à travers tout le sujet. Alors, quand on s'intéresse à un aspect plus précis, on peut quantifier, préciser, nuancer. On arrive à faire des définitions particulières au sein d'une technologie, parler de certains degrés d'autonomie, etc. Et à ce moment-là, remettre une définition précise, mais seulement sur des sous-aspects du grand programme d'intelligence artificielle. Alors, éducation, formation, on l'a dit de manière personnalisée. On l'a dit de manière personnalisée. Vous écrivez de manière personnalisée et adaptative. Oui. Quelles sont les situations dans lesquelles on a envie de mettre en place une technologie d'intelligence artificielle ? Plus souvent, c'est quand les tâches qu'on veut reproduire dépendent d'un grand nombre de paramètres et donc c'est pas facile de déterminer par soi-même quels sont les bonnes boucles de rétroaction, quels sont les bons axes, cause-conséquence, les bons paramètres, donc grand nombre de paramètres. Deuxièmement, quand vous avez besoin d'une réponse personnalisée adaptée au cas précis et pas général. Et troisièmement, quand cette réponse doit être évolutive en fonction de l'évolution des connaissances ou en fonction de l'évolution de la situation. Éducation est bien sûr un cas emblématique de tous ces critères. Ça repose sur un très grand nombre de paramètres. Ça doit se personnaliser parce que les élèves sont différents, les enseignants sont différents. Ça doit aussi être adaptatif et évoluer au cours du temps en fonction des progrès de l'élève, en fonction des progrès des connaissances, en fonction de l'évolution des situations. Une fois qu'on est extrêmement difficile de gérer l'éducation dans un contexte d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est l'un des domaines dans lesquels les grands cabinets de conseil qui cherchent à évaluer la valeur ajoutée de l'IA mettent le pourcent de la marge de gain la plus petite. Pas tellement que dans l'absolu, le gain potentiel soit si petit, mais que dans les années qui viennent, on a beaucoup de mal à imaginer un progrès important. Ça va prendre très longtemps. On avait déjà fait cet échange il y a quelques temps avec Yann Lequin, la grande star française de l'apprentissage profond, et on était tous les deux d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus difficile que l'éducation. En matière de programmation, il n'y a juste rien de plus difficile. Mohamed, tu vas nous donner aussi ta définition de l'intelligence artificielle, mais j'aurais aimé également que tu nous dises un petit peu comment, selon toi, justement en regardant les travaux qui sont les tiens, comment les robots peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité de la vie des humains, et je pense peut-être plus particulièrement des humains, des enfants. Alors, c'est vrai que c'est une question très délicate de vouloir définir l'intelligence artificielle, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cédric. Alors, la particularité peut-être des chercheurs, c'est justement peut-être de se poser une question et d'essayer de circonscrire le problème. Alors moi je travaille sur certains aspects que je qualifierais d'intelligence sociale, c'est-à-dire notre capacité entre humains de reconnaître, de comprendre des signaux sociaux qui peuvent être de l'ordre, essentiellement de l'ordre du non-verbal. Ce ne sont pas que des émotions, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on le voit très bien dans le rôle, pour avoir travaillé très longtemps, et je travaille beaucoup avec des spécialistes de la psychologie développementale, on voit très bien le rôle de ces interactions parents-enfants en général, que ce soit dans les troubles du développement ou dans le développement plus général des enfants et dans le contexte de l'éducation. Donc je dirais qu'il y a certains aspects qui nous intéressent, c'est de pouvoir décrypter un peu ces signaux sociaux, de pouvoir les mesurer, de les objectiver. On le voit beaucoup en psychologie ou en psychiatrie, une des questions c'est de quantifier. Et une des forces probablement de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir proposer des moyens de quantification qui sont finalement un peu génériques, ou au moins les mêmes sur un ensemble de situations. Donc on le voit beaucoup, cet aspect de l'intelligence artificielle, beaucoup sur des aspects de quantification finalement, de signaux qui sont assez complexes, que l'humain, c'était plutôt la capacité de l'humain de le faire. Alors pour revenir plus dans le contexte de l'éducation, il y a, ou j'allais dire, de la qualité humaine, on s'est posé, et personnellement moi je me pose cette question depuis des années, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est en train de développer, on est dans des domaines très très complexes. Alors on entend tous le robot qui va par exemple aider la personne âgée, le robot qui va effectivement aider l'enfant. Probablement qu'il y a des choses de l'ordre du service, c'est-à-dire que, même chose pour la robotique, c'est très très complexe, la robotique sociale, il y a des usages très très différents. Il y a probablement des usages très très spécifiques, par exemple on a travaillé pour des projets dans des aéroports où l'objectif c'était d'emmener un groupe de personnes d'une porte A à une porte B. Donc finalement ça a l'air relativement simple. C'est assez compliqué parce qu'il y a des problématiques de navigation, il y a des problématiques même de, j'allais dire, de modélisation de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'humain ? C'est très très difficile. Mais là le service est assez clair. Par contre dans l'éducation, ou j'allais dire dans le développement finalement de l'enfant, on peut se dire mais quelle va être la plus-value ? Est-ce que ça va être de vraiment aider sur une tâche bien spécifique et là je rejoins complètement, c'est très très dur. Donc on a fait le choix, moi j'ai fait le choix très tôt, justement d'inverser le problème, d'inverser le problème complètement. Voilà. Mais en disant, mais pourquoi le robot aiderait et comment le robot allait aider, mais peut-être en créant des boucles un tout petit peu plus complexes. Donc ce qu'on a fait très très rapidement, c'est qu'on a inversé le problème en disant, on va donner le statut, parce qu'il y a aussi une problématique du statut du robot finalement dans l'éducation. On va inverser le problème, on va dire à l'enfant, c'est toi qui connais, qui a la connaissance et que tu vas transférer cette connaissance-là au robot. Et là je coordonne un projet qui est sur cette thématique-là et on a plusieurs projets de ce type-là. On travaille avec des collègues en Suisse où ils font, c'est l'enfant qui enseigne au robot lycée. C'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant qui s'est mis à l'intelligence artificielle. Nous, on travaille depuis des années sur des problématiques dans le champ de l'autisme, dans le champ de l'éducation. Par exemple, on a un projet maintenant où on enseigne aux enfants ce que c'est qu'une onde physique, une onde de la physique. Mais pour maîtriser ce concept-là, ce qu'on fait c'est qu'on inverse. Donc on demande aux enfants d'enseigner au robot. Et ça crée des boucles assez complexes. On a des problèmes d'intelligence artificielle parce qu'un robot doit apprendre. Alors comment il apprend ? D'habitude on les programme. Et là on fait de la programmation qui peut être gestuelle, de la programmation, de la démonstration, des choses qui sont très près de l'éducation, c'est-à-dire de l'imitation, de l'attention conjointe, des questions d'engagement. Et on développe des modèles et ensuite ça nous permet de les inclure plus facilement dans des problématiques très larges. Et la plus-value qu'on a trouvée, qui est aussi très intéressante, au-delà du statut, c'est qu'on a créé des boucles encore plus complexes qui sont dans le sens qu'on inclut directement le psychologue, la psychologue, le professionnel, l'enseignant dans ces boucles-là. Et ça, ça nous permet vraiment d'avoir des outils qui vont être de plus en plus adaptés dans le sens déjà dans la conception même. Par conception, on essaie de les adapter. Ce projet est en cours. Je pense, je crois savoir que vous cherchez aussi des lieux où ça pourrait se développer. Profitez-en peut-être ? Bien sûr. Alors c'est un point... Merci parce que ça c'est un point qui est très 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 dur. Tout à l'heure je parlais de sortir des laboratoires. C'est vraiment très très dur de sortir des laboratoires. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit... Bien sûr, on peut critiquer. Il faudrait tester, il faudrait faire de l'évaluation. Mais une problématique qui est très très dure, c'est déjà d'avoir l'envie de pouvoir le faire, d'avoir les moyens, d'avoir le temps. Il y a les problèmes de réglementation. C'est très très dur la réglementation quand on veut travailler notamment avec des mineurs. Il y a très très peu de lieux communs où on peut faire des expérimentations dans le champ de l'éducation. Notamment dans le champ de l'éducation mais plus globalement avec des citoyens et avec de la technologie. Parce qu'on est tout de suite confronté à des problèmes réglementaires, des problèmes d'éthique, des problèmes de collecte de données. Il faut forcément collecter des données. Il faut les analyser. Et ça c'est une problématique. Donc nous on est vraiment à la recherche évidemment de partenariats qui sont pas simples parce qu'on en a besoin en amont. Notre projet vient de commencer en janvier mais c'est maintenant. On n'a pas encore développé les technologies ou pas totalement. Mais c'est maintenant en fait qu'on a besoin des partenariats. Parce qu'en en amont et je pense que les gens, nos partenaires, il y a aussi un aspect qui prend du temps c'est de partager les mêmes mots et de bien évidemment avoir les mêmes sens de ces mots-là, j'allais dire de culture commune et ensuite de faire des choix et d'avoir des décisions qui vont être pertinentes. Alors Cédric, dans ton rapport, je recite encore ce rapport, tu écris la chose suivante. Plus que jamais, la mission de l'école est de donner à chacun des capacités pour appréhender les transformations en cours de notre société et s'adapter dans un monde en constante évolution et donc de nous accompagner dans la construction d'une complémentarité capacitante avec les machines. Mais alors, quelles compétences pour encapaciter les individus dans leur rapport avec les machines ? Je pense à l'école. « Ce que dit Mohamed tout à l'heure est très important, en matière d'éducation, c'est difficile d'identifier exactement les buts, c'est difficile d'identifier les métriques, comment on va mesurer le progrès des enfants. Et toute tentative de s'inscrire dans un référentiel strict où on va cocher des cases, ça peut donner guère mieux que de vagues indications. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas du tout suffisant quand il s'agit de savoir-faire. Avec les machines, dans la relation de machines, il y a deux genres de compétences assez différentes, voire très différentes, que l'école va être chargée de transmettre et de faire acquérir. Des compétences liées à la programmation, à la mise en place, à l'activation des robots, des algorithmes, de ce que vous voulez. Et des compétences qui sont liées à la conception et d'autres compétences qui sont plus liées à l'usage. Comment est-ce qu'on partage le travail entre l'humain et le robot ? Comment on évite d'avoir du doublon, de perdre du temps ? Et comment faire en sorte que l'un profite à l'autre ? Il s'agit, en somme, dans le cadre de l'école, de faire sentir la façon dont on s'organise entre humain et machiné. A ce jour, il n'y a pas de vraie théorie pour cela. Ça se fait beaucoup dans l'exemple et beaucoup dans la construction de projets. Il s'agit plus de s'habituer à remettre en cause sans ses habitudes. On sait que, sur certains problèmes emblématiques qui ont été très testés, l'influence de l'interaction, la complémentarité, ici, complémentarité capacitante, comme on l'a dit, complémentarité qui permet de faire des choses en plus. Empowerment, on pourrait dire nos collègues en anglo-saxon. Empowerment, complémentarité. Elle va jouer un rôle crucial. Et dans le domaine du jeu, sans conteste, celui qui a le plus fait de publicité pour cette question, c'est l'ancien champion du monde des échecs, le carré Kasparov. Le jeu est intéressant parce que, dans un jeu, il y a clairement un gagnant, un perdant. On peut mesurer un concours. Alors que, dans bien des aspects de la vie, c'est pas clair qui exactement est gagnant, perdant ou comment classer. Et, en tout cas, dans le jeu, c'est venu comme une surprise au fur et à mesure des expériences. Le fait que, dans les tournois de joueurs d'échecs, augmentés par algorithme, augmentés voulant tout simplement dire qu'ils pouvaient s'appuyer sur des algorithmes pour participer dans la compétition, le facteur le plus important était ni la force aux échecs de l'humain, ni la force aux échecs de l'algorithme, mais la bonne mise au point du processus d'interaction entre les deux. La définition de la complémentarité. Et, honnêtement, c'est pas quelque chose qui avait été prévu par les gens qui avaient organisé ces concours d'échecs, ni par les théoriciens de l'intelligence artificielle, quel que soit le nom qu'on donne à ça. C'est une leçon qu'on a prise dans ce domaine du jeu, et c'est une leçon qui veut nous guider aussi dans l'apprentissage de ces nouvelles questions, de nouvelles façons de travailler dans la société. On est là, au cœur de la question, comment on insère les processus algorithmiques dans la vie des humains. Et cette leçon, elle a aussi été déclinée dans un certain nombre d'expériences économiques. Je pense à des expériences qui ont été menées, par exemple, sur les protocoles assez précis, par le Boston Consulting Group concluant au fait que si on ne fait pas attention au processus, à l'interaction, les humains avec les machines font moins bien que les machines toutes seules. Si vous ne réfléchissez pas vraiment à la façon dont on se partage des choses et sur quels paramètres on agit, comment vous organisez le déroulé, l'enchaînement des décisions, alors l'humain va gérer la machine dans la mise d'avant et vice versa. Sur les questions de capacité, c'est vrai que c'est très délicat de savoir comment, quelles sont les capacités et quelle va être la plus-value. Il y a souvent, quand on nous demande ce qu'on va faire dans nos projets autour de l'éducation et de la rengotique, on pense tout de suite à l'algorithmie, à la programmation. Alors c'est un aspect qui est vraiment très important, mais il y a aussi des aspects qui sont assez généraux, et c'est là qu'on parle d'usage et d'interaction, et ça devient très très important, ça devient intéressant, parce que ça va ouvrir aussi, on va avoir des appétences, probablement pour un certain nombre d'enfants, ou j'allais dire de situations, on va avoir des problématiques qui sont liées à la programmation. Mais on pourrait faire totalement autre chose, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de physique, on pourrait faire des choses en physique, on pourrait faire, nous on a un autre, dans nos tâches on a actuellement trois tâches, c'est assez intéressant, parce qu'on a trois tâches qui reflètent un peu l'état de notre réflexion. On a une première tâche qui est de la programmation, qui est clairement de la programmation, apprendre ce que c'est qu'un tri, des choses très très simples, mais importantes en informatique. Mais d'autres qui sont un peu décalées, la physique, qu'est-ce que c'est qu'une onde physique ? On voit que là on peut manipuler avec le robot, on a des choses très tangibles. On a un autre aspect qui est plutôt se faire des présentations. Ça paraît peut-être un peu décalé, mais on voit, alors moi je le vois très bien en tant qu'universitaire, le rôle d'apprendre à se présenter. On en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des aspects qui sont assez généraux, qui peuvent inclure beaucoup plus de monde, et travailler sur ces aspects-là, de présentation, ça paraît un peu répermatique, mais finalement avec la robotique, avec des agents virtuels, on peut le faire. Donc on voit qu'on peut concevoir, avoir travaillé sur des capacités un peu différentes, mais je crois que l'essentiel, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de partenariats, c'est de les définir ensemble, et de les tester, et de les évaluer, et ça c'est le plus important. Dans l'entretien que nous avons su, tu as soulevé le problème suivant, tu nous as dit, tu m'as dit, la préoccupation de voir s'accroître la fracture numérique avec la robotique et l'intelligence artificielle, qui risquent d'aggraver encore les mouvements de déqualification et de précarisation liés au numérique. Alors moi je vais vous poser la question à tous les deux, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, je pense que c'est totalement vrai. Alors moi je suis sensible, j'allais dire pour deux raisons. Je le vois du côté chercheur et professeur à l'université, on le voit, bien sûr qu'il y a ce côté des sachants et non-sachants de l'informatique. Je le vois, parce que je travaille beaucoup avec des start-up, donc on le voit beaucoup sur les types de formation, on intervient, ça nous arrive de faire des séminaires, moi je suis assez surpris, il n'y a pas très longtemps j'ai fait une présentation pour un travail qu'on faisait avec une start-up pour une formation, j'étais étonné que aucun, donc c'était des formations de data scientists, donc de gens qui ont fait de l'analyse de données au cœur de l'intelligence artificielle, aucun n'avait un profil informatique, c'était soit des anthropologues, des psychologues, et on voit se multiplier, et souvent par le privé, ce n'est pas forcément dans des cadres universitaires, des formations très très courtes, orientées pour les start-up, donc ça c'est un premier aspect, donc on voit qu'il y a un aspect peut-être de gens qui vont savoir, pas savoir et se rapprocher, et je suis sensible, c'est plutôt pour un côté personnel, moi j'ai plutôt, je suis né en banlieue, j'ai grandi en banlieue, j'y suis encore, et je travaille beaucoup avec des municipalités en banlieue, et je suis étonné, on en discutait il n'y a pas très longtemps, j'étais, on était un atelier de robotique qui était organisé par une ville en banlieue, il y avait deux ou trois études, trois enfants, pas plus, pas plus, pourtant l'atelier est gratuit, il y avait deux ou trois enfants à la maison de quartier, c'est étonnant, et en fait c'est pas si étonnant ça, les gens ne savent même pas, je pense dans pas mal de quartiers, on a ce côté fracture numérique, mais on pense plutôt à voir internet par internet, finalement, c'est pratiquement résolu, et je dirais, ils sont peut-être probablement tous utilisateurs de réseaux sociaux, mais il y a des opportunités, ça a été très bien dit dans le plan sur l'intelligence artificielle, il y a des opportunités, je pense, même en termes d'emploi, en termes de formation, dans ces domaines-là, et je crois que là, il y a un vrai côté sachant dans sachant, et là l'éducation, c'est pour ça que l'éducation là, elle est fondamentale, et je dirais que si on avait déjà, comme capacité de dire, il y a ce domaine-là, il existe, et on va vous former au moins pour faire les choix, ça serait déjà un résultat. C'est vrai, qui partage ce point de vue ? Oui, complètement, avec une difficulté importante qu'il faut qu'on aborde pour ramettre, c'est qu'on n'a pas, on a guère d'enseignants pour expliquer ça, on a guère de programmes, et sur un peu tous les aspects de l'intelligence artificielle, on trouve la même chose, un grand appétit des élèves pour se former, on voit plein d'étudiants qui se forment en autodidacte en ce moment, et pas seulement dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences médicales, les sciences humaines, et un constat très clair qu'il faut former énormément de jeunes à ces techniques, pas forcément des spécialistes d'IA purs, mais des compléments, un module IA pour des experts en physique, en mécanique, en pharmacie, ou ce que vous voulez, et un manque criant d'enseignants pour faire ce genre de cours, et aussi un manque de programmes aboutis, par exemple, c'est quoi la bonne façon d'enseigner l'intelligence artificielle au sein d'un cursus de médecine ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un accord des spécialistes sur la façon de le faire, et pas d'horaires énervés, pas de cours, pas d'enseignants, pas facile d'organiser les choses dans un tel contexte. Alors, il faut certainement se lancer en mode expérimental aussi, dans la façon d'organiser cet enseignement, et compter beaucoup, certainement, sur des transferts en partie horizontaux, des formations dans lesquelles des étudiants en informatique ont rencontré des étudiants en médecine, et ainsi de suite. Certaines des formations les plus prestigieuses dans la matière, comme sur la côte Est des Etats-Unis, pour l'articulation entre le droit et l'IA, se sont montées comme ça, de façon pragmatique, en faisant faire des projets aux étudiants de ces deux disciplines. Et ça va être peut-être moins facile culturellement pour nous, Européens, de se lancer dans ce genre d'expérimentation. On aime bien commencer par se réunir pour discuter de la façon dont le cours devrait être fait, puis mettre en place un programme, puis faire l'expérimentation du programme, remodifier le programme, relancer les choses. Si on fait comme ça, dans dix ans, les jeunes auront le droit d'avoir des enseignements, et ce sera trop tard. Là, vous avez des enseignants qui ne se posent pas vraiment cette question, ils se sont jetés dans l'expérimentation, ils se posent un certain nombre de questions, et justement, qu'est-ce que vous pouvez dire, avez-vous vu, ces pratiques de pédagogie active, et particulièrement des classes inversées, on avait quelques images tout à l'heure, pensez-vous que cela peut aussi constituer des solutions en matière d'organisation pédagogique, de changement de posture de l'enseignant et de l'apprenant, permettant d'accélérer, justement, par la formation par les pairs aussi, ce type d'initiatives que vous souhaitez ? Alors, certainement, le fait de travailler beaucoup plus sur la mise en œuvre, sur le cours même, est important, intelligence artificielle, ce sont des sujets qui se construisent par l'expérimentation, aussi par le fait qu'ils sont développés de façon très pragmatique, et pragmatique et expérimental. Ça a beau être l'un des secteurs les plus hype du moment, l'IA, en termes de recherche, la théorie est beaucoup plus fine que pour des sujets plus classiques, comme ceux dans lesquels j'ai été formé en tant que mathématicien. Le simple fait, pour les enseignants, de cette lancée dans la démarche expérimentale, bien sûr, est un avantage pour tenter d'autres démarches expérimentales. Alors, après, un autre problème qui est majeur, c'est que là, on est plus ou moins en train de prêcher des gens qui sont déjà convaincus, mais le grand défi, c'est l'immense majorité du système éducatif dans le grand extérieur. Oui, je suis totalement d'accord. On est très souvent sollicité pour faire des expérimentations. Donc, on vient nous voir en disant on va faire ça, on va faire ça. Et après, on va être confronté à des problèmes très concrets de terrain. Tout à l'heure, je peux parler de réglementation, d'inclure ces activités dans le programme en général de l'éducation. Et là, on a ces problématiques-là. Je pense qu'une problématique générale de l'éducation nationale, c'est justement de pouvoir faire des changements et c'est un coût. Et on voit le... J'allais dire, tout à l'heure, on parlait de temps. Finalement, on se rend compte que même les classes, même... tout est cadencé, tout à un... Et faire des changements et faire de l'expérimentation, c'est un coût. Et comme on ne sait pas, comme justement, il n'y a pas de théorie, c'est risqué. C'est vraiment risqué. Et là, je comprends des deux côtés. J'allais dire, du côté de ceux qui vont développer, de ceux qui vont... de l'usage, des parents. On va se retrouver avec ces problématiques. Est-ce qu'on doit tester ? Est-ce qu'on ne doit pas tester ? Est-ce qu'on doit faire ou pas ? Et quel va être impact ? Et donc ça, c'est une difficulté. Donc peut-être avoir des réflexions sur les moyens d'évaluation. Moi, je suis très preneur de réflexions sur les moyens parce que, j'allais dire, c'est peut-être... Les chercheurs, ce n'est peut-être pas ce qu'on fait le plus souvent, mais je pense qu'il faut dire qu'on ne sait pas. Parfois, il faut dire qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va se donner les moyens, les métriques. Tout à l'heure, c'était un du passé. De dire, on va évaluer, on va faire des programmes et je pense qu'il faut faire vite. Et ça, on compte aussi sur le côté politique de pouvoir le faire assez vite parce que là, il y a des décisions à prendre sur le fait qu'on a des moyens, on a des laboratoires de recherche, on a des programmes de recherche. Moi, j'ai des données, on a un programme de recherche, donc on finance sur notre programme 15 doctorants qu'on a été chercher à l'Europe. C'est extrêmement dur d'avoir ces programmes-là, mais personne ne nous demande d'aller faire des expérimentations dans l'éducation, en réalité. C'est moi que je le souhaite. C'est-à-dire, j'ai créé un comité scientifique comme la plupart des programmes, j'allais dire, européens le font, mais j'ai ajouté à ça un comité éthique, donc ça nous rajoute, j'allais dire, du travail, il faut les trouver, et j'ai rajouté un comité éducation parce que ce n'est pas la même chose parce que c'est le partenariat et on est en avant. Donc ça nous demande plus de travail, mais personne ne nous le demande en réalité. Et je pense qu'il faut le demander en réalité, il faut le demander aux gens, il faut de plus en plus avoir des programmes de recherche, on a des programmes francophones où il n'y a pas assez de demandes de quel va être le véritable impact. Alors c'est très dur de le faire, mais il faut qu'on puisse financer et valoriser ces activités de recherche. Mais écoutez, vous avez devant vous des enseignants à qui on n'a rien demandé non plus. On ne leur a pas demandé, ils s'y sont mis, ils font ce que vous faites. Et alors moi, je vais vous proposer quand même quelque chose. Vous les avez devant vous, quel message vous pourriez leur transmettre. Vous, député, mathématicien, médaillé, totalement engagé dans justement l'intelligence artificielle et son apport sur la société et l'éducation, quel message vous voulez transmettre et vous m'emmède également. Ah ben, mes amis, la pain est dans votre corps. C'est vous qui enseignez, c'est pas moi. Alors si, j'enseigne, j'ai enseigné, mais dans des situations très avantageuses. J'avais en face de moi des gens dont c'était déjà la carrière d'être à un stade avancé universitaire, enfin, étudiant à l'université en sciences et puis dans un contexte où on pardonnait tout. Si je faisais des bêtises, j'ai dit, débrouillez-vous, il faut apprendre un peu. Plus on enseigne à un niveau élevé, plus on a un certain sens, c'est facile parce qu'on peut se concentrer sur le fond au détriment de la forme. Plus on enseigne à un niveau bas, plus c'est dur parce qu'il faut réfléchir à chaque élément, chaque ingrédient de la forme et comment la chose va passer et puis on se retrouve facilement quand on enseigne quelque chose à un niveau simple, on peut avoir oublié comme c'est comme c'est difficile et plus avoir la bonne idée de ce qui va poser souci. Moi, j'ai toujours enseigné des trucs qui étaient qui, dont on parlait à des aspects, étaient délicats même pour moi et c'était un avantage parce que je voyais bien les difficultés. Donc, je ne suis pas moi qui vais vous donner des leçons, vous avez une tâche qui est fort difficile et la balle est dans votre camp et il va falloir expérimenter et résister à tout ce que le système avec un grand S mettra en travers de votre route pour vous empêcher d'expérimenter. Je suis plus que d'accord, c'est-à-dire que s'il devait rajouter, il faut vraiment organiser ce genre d'événements, ça je pense que c'est vraiment très bien et moi, j'étais très ravi qu'on connecte, j'allais dire, des communautés. il faut savoir, je le redis encore une fois, on peut financer, il y a beaucoup de choses qui sont financées, il y a beaucoup de start-up qui se créent, beaucoup d'éléments qui se créent, mais qui sont complètement ignorants en fait de ces domaines-là et de votre retour de terrain. Et j'allais dire, il faudrait, si je devais rajouter un élément sur l'expérimentation, n'hésitez vraiment pas à faire remonter des choses de terrain très très basiques, qui paraissent basiques mais qui sont très très importantes. Moi, je suis tout le temps ravi qu'on me dise votre truc ne sert à rien, ça n'a juste aucun sens pédagogique et en fait, c'est vraiment très très intéressant d'avoir ces retours-là parce qu'il ne faut pas croire qu'on a la vérité et donc, moi, je suis partisan de cette expérimentation-là et de pouvoir dire, ça, ce retour-là, on va en bénéficier et on va revoir la copie et on va revenir. Et je peux vous dire que cette idée tout à l'heure d'inverser le rôle du robot et de faire, je me retrouve dans les mêmes problématiques scientifiques, je n'ai pas changé énormément dans ce qu'on fait même si ça nous a mais c'est venu du terrain, c'était vraiment venu des cliniciens en nous disant mais si vous allez mettre un robot à l'hôpital donc ça veut dire que vous allez changer et c'était essentiellement du paramédical, de la psychomotricité, de l'orthophonie, donc des choses très concrètes et on venait nous dire mais vous allez changer nos métiers et voir, ben en fait non, c'est devenu, moi je fais souvent la référence, on parle souvent de l'imagerie médicale, donc tous les progrès de l'imagerie médicale pour accéder par exemple au cerveau mais en fait ça ne fait pas de diagnostic, c'est pas ça qui fait un diagnostic, ça fait un moyen d'investigation qui est tout autre et moi je parle beaucoup de ce que je fais en imagerie comportementale avec des moyens de robotique et donc ça n'a pas vocation à faire du diagnostic ou à dire si cette pédagogie est bonne ou pas, par contre c'est un moyen d'investigation et on reste dans nos problématiques de dire on va remonter des informations qui sont, je l'espère, beaucoup plus riches que ce que vous avez actuellement et vous les fournir et finalement la personnalisation, l'adaptation, c'est vous qui la faites. Merci. Nous allons décaler. Nous allons décaler de 15 minutes le démarrage des ateliers pour permettre à la salle de poser quelques questions à Cédric Villani et à Mavet Chouin. Chouin. Bonjour, merci beaucoup d'être ici avec nous. J'ai trois questions que j'ai essayé de formuler très rapidement. La première, c'est quand est-ce que les enseignants du terrain auront accès aux publications universitaires librement ? Actuellement, nous n'avons pas accès puisque ce sont sur des plateformes payantes. Deuxième chose, quand est-ce que l'institution et M. Villani qui fait partie des députés de la République en marche parce qu'on peut compter sur vous pour faire remonter cette information-là, quand est-ce qu'on nous fera confiance pour nous laisser travailler ? Et puis, la troisième question, c'est pourquoi est-ce que, en tant que fonctionnaire d'État, nous n'avons pas le droit de nous inscrire justement dans une dynamique de création d'entreprises, de start-up ? Ça nous est complètement interdit et donc, c'est très très difficile pour nous-mêmes quand on a des bonnes idées d'essayer de mettre en marche. Merci. Trois questions sont délicates et importantes. La première est sans doute celle qui devrait pouvoir se régler le plus rapidement. L'accès aux publications universitaires, pour les enseignants, c'est quelque chose sur quoi j'espère que ça progressera. Ce sont des questions, ici, surtout techniques, mais qui viennent s'insérer dans des questions complexes et tentaculaires des modèles économiques, des publications, le droit d'accès, le copyright et tout ça. Les publications universitaires, souvent, elles sont évidemment indépendantes des gouvernements. Ce sont des publications faites par des éditeurs privés à la fin et la question, d'une façon possible de poser la question, c'est plutôt est-ce que des grands organismes publics, tels que le CNRS ou d'autres qui, eux, ont accès à ces publications, donnent aux enseignants un accès privilégié ? Et là, on se retrouve dans des questions de processus administratifs, de réglementation dont je pense qu'elles sont résolubles dans un avenir proche. La deuxième question, c'est beaucoup plus dur. Quand est-ce qu'on nous fera confiance ? Vous savez que c'est une question que nous aussi, on se pose. Quand est-ce qu'on nous fera confiance ? Et parfois, j'ai l'impression qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, même en tant qu'institution. J'ai vêtement tenté avant-hier de convaincre une bonne partie de mes collègues députés d'en finir avec quelques verrous importants dans la Constitution qui bride l'action du Parlement même mais auquel le Parlement semble s'être habitué. Et on est dans une société élaborée, sophistiquée, où il y a partout des mécanismes qui brident et qui limitent et qui sont moins le fait, qui ne sont pas le fait de volonté politique de tel ou tel groupe, mais le fait d'une sorte d'émanation collective d'une expression de défiance de la société envers toutes sortes de possibles libertés. Et la troisième question que vous posez est dans le même droit chemin. pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux fonctionnaires pour, en plus, s'inscrire dans des activités entrepreneuriales et tout ce que vous voulez ? La réponse de fond est parce qu'on a peur qu'ils aient des conflits d'intérêts, qu'ils se retrouvent à faire des activités qui ne sont pas compatibles avec ce que vous voulez. moi-même, j'ai des problèmes avec ça et je ne sais pas comment on va les résoudre. L'un de mes collaborateurs parlementaires qui travaille comme un dingue dans ma petite équipe est exactement dans ce cas-là parce que l'administration lui explique qu'il n'a pas le droit de travailler pour moi parce qu'il est en même temps en enseignant à mi-temps et que c'est prohibé par la dernière par un règlement récent qui encadre le droit de cumul plus strictement qu'avant. Alors, l'ironie de l'affaire est bien sûr que c'est parce que c'est un travail rémunéré et qu'il n'a pas le droit de faire ce cumul mais l'ironie de l'affaire c'est que pour se mettre à mi-temps et travailler pour moi il a perdu pas mal sur sa feuille de paille. Bon, alors, quand vous demandez au ministère c'est quoi ce truc comment ça se fait vous dites mince on ne sait pas d'où ça sort on va voir quand vous interrogez les services de l'Assemblée Nationale pour leur dire est-ce que c'est vraiment comme ça ils disent non, on n'est pas sûr ça peut s'interpréter différemment sans doute bon, alors vous êtes bien avancé et puis quand vous demandez comment vous pouvez modifier ça c'est pas clair vous faites une réponse que vous ne comprenez pas non plus c'est c'est très c'est une affaire compliquée et ça s'inscrit dans aussi le fait paradoxal qui veut que alors que tous les politiques sont d'accord pour dire qu'on a trop de lois trop de règlements trop de choses compliquées au fur et à mesure que le temps passe le nombre de lois augmente le nombre de règlements augmente et l'ensemble du système devient de plus en plus compliqué c'est comme une sorte de piège collectif dans lequel toute la nation est prise et il ne sait pas comment s'en sortir et c'est un piège qui est culturel bien plus qu'imposé par tel ou tel régime c'est très dur à saisir c'est l'un des c'est une question qui parfois remplit des arrois peut-être presque autant que vous j'allais dire juste un mot sur les publications des séries et je veux dire à la dissimulation en général des activités scientifiques c'est vrai il y a ces problématiques là on peut trouver des solutions sûrement qu'il y en aura mais il y a aussi encore une fois ces idées de vouloir faire des j'en ai pas parlé mais enfin si on a parlé rapidement tout à l'heure on organise des écoles d'été ou des des événements qui peuvent être intéressants et on est totalement partant pour organiser des événements de ce type là où on peut guéler de l'usage de mon retour des présentations scientifiques on a le moyen de le faire donc moi je suis prenant de proposition si on pouvait faire de ce genre d'événements même au niveau international il n'y a vraiment pas de problème une autre question pardon mais je vais quand même ajouter quelque chose dans notre la la possibilité en tout cas l'encouragement à l'expérimentation était une des recommandations majeures du rapport que j'ai coordonné avec Charles Torossian sur l'enseignement en mathématiques et on avait bien conscience en écrivant ça qu'il faudrait non seulement dans l'évolution réglementaire inscrire cette simplification d'expérimentation mais en plus avoir des mécanismes pour retaper sur la tête du système chaque fois qu'un frein se présenterait à l'expérimentation et la question bonjour tout d'abord je pense que vous avez une grande vision de ce qu'est l'intelligence artificielle vous l'avez montré il n'y a pas de problème par contre je pense que vous avez une vision un petit peu plus succincte de ce qu'est l'école reposant sur votre vécu même si tous les deux vous avez des vécus bien différents je pense nous on a une vision de l'école qui est quand même beaucoup plus pardon beaucoup plus large qui nous montre vraiment ce qu'on souhaite dans la classe je n'ai pas entendu de troisième acteur dont vous pourriez vous éclairer au delà de la pratique des enseignants ce sont les sciences de l'éducation je n'ai pas entendu que vous les aviez inclus dans votre démarche mais au delà de tout ça quand est-ce qu'on prendra ensemble le temps de se poser pour voir quels sont les objectifs et les valeurs que vous et nous portons pour tout ce dispositif que vous êtes en train de mettre en place parce que je ne suis pas sûre qu'on ait tous ensemble les mêmes objectifs et les mêmes valeurs à savoir pour ce qui me concerne la réussite de tous les élèves enfin j'espère que c'est le cas et je voulais je voulais insister sur enfin plutôt je voulais vous remercier d'insister sur le fait qu'on puisse innover je sais que vous faites partie du conseil de l'éducation est-ce que vous portez cette valeur au sein du conseil de l'éducation parce qu'actuellement je ne suis pas sûre que ce soit ce soit porté par le conseil de l'éducation et par l'actuel gouvernement le fait de vous laisser innover de vous en laisser la possibilité enfin je voulais vous remercier pour la loi sur les smartphones non pas pour l'interdit qu'elle porte mais pour l'autorisation qu'elle nous donne à utiliser nos smartphones et les smartphones des édits en place c'est vrai oui merci alors d'abord je suis toujours un peu vexé quand on s'interroge sur mon vécu et l'agintivité que ça porte et sans insister là-dessus je mentionnerai juste que mon père était enseignant dans le secondaire ma mère enseignante ma tante enseignante mes deux oncles enseignants ma femme enseignante et que des histoires d'enseignants face à ses élèves se battant contre son inspection sa hiérarchie c'est tout ça tout ça j'ai grandit dedans pendant des décennies ensuite et sur les sciences de l'éducation ce sont des sciences que je respecte suffisamment pour avoir préfacé un petit ouvrage qui vient de sortir Robert et d'autres auteurs entièrement consacrées aux sciences de l'éducation appliquées à l'éducation mathématique à travers les âges à travers les pays dans les éducations et tout ça vous vache que je vous recommande d'ailleurs alors évidemment que les sciences d'éducation on en a besoin évidemment qu'elles sont importantes avec un travail de fond un travail important à faire je dirais on c'est une conséquence sans doute de ce que le système a tant de difficultés à expérimenter mais une boucle entre les sciences de l'éducation et la classe une boucle qui s'est assez peu faite au cours des dernières décennies ou toujours dans un seul sens ce qui se passe dans la classe inspirant les sciences d'éducation mais très peu de ce qui se passe dans les sciences d'éducation inspirant ce qui se passe dans la classe et même quelque chose qui semble ne pas penser pour ça quand vous interrogez sans faire de généralisation mais au cours des auditions par exemple sur l'enseignement mathématique quand on avait avec nous des experts en sciences d'éducation experts en pédagogie experts en didactique et qu'on voyait leur production et qu'on dans bien des cas quand on disait qu'est-ce que l'enseignant doit pouvoir tirer de votre étude et quelles conclusions pratiques on va en faire et comment après c'est mis en application sur le terrain il n'y avait pas de réponse essentiellement dans bien des cas des travaux lus par les collègues et en pratique pas utilisables ou appliqués par les enseignants et donc quelque chose d'important à revoir là-dedans et alors le ministre non seulement avec son conseil d'éducation a exprimé le souhait qu'il y ait quelque chose qui permette de faire des retombées vers les classes mais en plus dans sa volonté d'expérimentation vient d'inaugurer il y a quelques semaines avec une symbolique assez forte un laboratoire de méthode pédagogique et éducative installé au sein du ministère de l'éducation nationale ça s'appelle le 110 bis et ça accueille toutes sortes de développeurs d'expérimentation en pédagogie en didactique et ça a vocation à être précisément un lab comme on dit incorporé à l'éducation nationale et je pense que c'est la première fois que l'éducation manifeste de façon aussi forte au point de vue du symbole la volonté d'expérimenter la première fois depuis fort longtemps oui on va prendre une dernière question bonjour je suis interne de génétique médical je ne vous rétentez pas de tout entendre autant parler de médecine aujourd'hui je fais ma thèse sur l'enseignement hybride et en toute utilisation des classes inversées en premier cycle de l'étude de médecine et on s'intéresse beaucoup actuellement à ce qu'il y a d'enseignement adaptatif et apprentissage adaptatif donc je voulais savoir si vous connaissez alors soit dans votre laboratoire ou soit si vous connaissez cette équipe de recherche qui travaille sur les intelligences artificielles dans le crash mémoriel je suis l'occasion de découvrir who knows donc les start-up qui bossent sur le projet Voltaire et puis d'autres entreprises comme Bouclap qui se servent dans le crash mémoriel mais finalement des équipes de recherche publique vers qui se rapprocher j'avoue que je ne les connais pas trop c'est vrai qu'il y a pas d'une connaissance d'équipe alors je dirais que ça je ne sais pas si ça ne fera pas une vraie réponse mais il y a sur les c'est la problématique que je connais bien sur le côté médical mais c'est vrai et c'est une réponse peut-être aussi pour les sciences de l'éducation je dirais il y a deux catégories à peu près d'équipes qui font soit de la robotique soit de l'intelligence artificielle c'est peut-être un peu macroscopique mais bon je le ferai quand même il y a des équipes qui vont être finalement sur le cœur de la méthodologie et un peu loin de l'usage ou des applications mais dans le sens où ils font pas mal d'applications par exemple il y a des équipes qui vont faire autant de l'environnement que de la médecine que de l'éducation que de l'économie en termes d'application il y a d'autres types d'équipes qui vont être beaucoup plus spécifiques et qui vont essayer de faire des équipes pluridisciplinaires voire interdisciplinaires sur des questions un peu spécifiques et à ma connaissance il y a quelques équipes qui font médecine intelligence artificielle et robotique mais après sur des questions très spécifiques ça m'étonnerait qu'il y a sûrement des travaux mais ça m'étonnerait qu'il y a des équipes qui se traitent exactement que de ça ça c'est une problématique c'est d'avoir de la masse critique pluridisciplinaire qui travaille pendant un certain temps sur les mêmes débats oui merci je voudrais au nom de l'association Inversions de la Clance Madame la Présidente me le permet certainement remercier Cédric et Mohamed qui il ne faut pas l'oublier un dimanche matin ont pris sur le temps familial pour venir nous rencontrer vous rencontrer et je voudrais en votre nom les remercier infiniment à Applaudissements